Générique Et avant toute chose, la météo de ce vendredi, on espère un temps calme aujourd'hui. De très belles éclaircies de soleil, quelques perturbations aussi par endroit. Et des nuages d'ailleurs plus présents en cet après-midi. Une sérieuse dégradation est même attendue en soirée avec des pluies et du vent. Mais on n'en est pas encore là. Côté température jusqu'à 24 degrés pour aujourd'hui. Et le détail de ces prévisions météo, vous le savez, c'est juste après ce journal. On démarre par une première image dans cette édition, dans l'actualité des prochains jours. Le centième congrès mondial d'Espéranto à Lille, dès demain. Sept jours consacrés à cette langue universelle créée il y a 130 ans et qui se développe de plus en plus à travers le monde. 2700 personnes issues de 80 pays sont attendues à Lille jusqu'au 1er août. L'entrée est ouverte à tous et surtout aux non-pratiquants. Car au-delà même de l'aspect pratique lié au fait de parler tous la même langue, l'Espéranto c'est aussi un véritable état d'esprit, une ouverture sur le monde et sur des cultures différentes. Au programme donc à Lille Grand Palais qui accueille le cœur de l'événement, des expositions, des rencontres, des cours aussi forcément. Mais il y a aussi des concerts, des spectacles prévus place du théâtre à Lille, à la gare Saint-Sauveur et salle Concorde à Villeneuve-Dasque. Et tout le programme de ce centième congrès est à retrouver sur le site internet dédié, l'île2015.fr et avec ses quelques explications historiques. Vous allez le voir du président de l'association Esperanto Monde rencontré par Idil Gunay. Le premier congrès mondial a eu lieu à Boulogne-sur-Mer qui se trouve dans la région. Mais Boulogne est trop petit maintenant pour donner lieu au congrès. Et le mercredi, nous faisons une excursion à Boulogne-sur-Mer pour une cérémonie qui marque le centenaire de cet événement. Autre événement cette fin de semaine à Lille. Les France Poker Series démarrer hier et à suivre jusqu'à dimanche soir. Près de 600 joueurs sont attendus au Casino Barrière pour ce grand tournoi. Inédit dans la capitale des Flandres. Le Main Event, comprenez le tournoi principal, propose tout de même près de 500 000 euros de gains. Mais il y a d'autres compétitions cette semaine, 14 tournois en tout. Et certains sont plus accessibles que d'autres. Car sachez que le droit d'entrée au Main Event est quand même de 1100 euros. Certains ont gagné leur inscription sur internet. Et en tout cas les meilleurs français sont au rendez-vous ce week-end. Quelques internationaux aussi, des Belges notamment. Et certains Lillois qui espèrent se montrer et aller le plus loin possible. Sophie Ladin est allée hier se renseigner sur place et a recueilli les explications du directeur de la communication de ce tournoi de poker. En ce moment Lille est la capitale du poker. En France et probablement aussi en Europe, c'est en ce moment le plus gros tournoi de poker qui se déroule à Lille. Alors pourquoi Lille ? Parce que c'est une région qui joue beaucoup au poker et qui est souvent délaissée. Il n'y a pas énormément de tournois qui s'y déroulent. Et quand on en organise un, on constate que c'est un succès. Donc on a eu tort de négliger Lille pendant tant d'années. On est vraiment sur du très très gros tournoi. Et forcément ça attire les meilleurs joueurs du monde. Mais pas seulement, ça attire aussi des amateurs de poker qui se sont qualifiés, notamment sur internet. Pour des sommes très modiques, on peut jouer, on peut participer à ce tournoi pour rien. Complètement gratuitement ou pour quelques euros. Donc ça vaut le coup quand on sait qu'il y a 600 000 à gagner. Et puis un journal décidément consacré au programme de ce week-end. Dans la région lilloise, pour les plus sportifs, l'européenne Parcours Girls débarque à Lille et à Roubaix ce week-end. C'est l'association Parcours 59 qui organise la quatrième édition de ce rendez-vous 100% féminin. Pour rappel, le parcours c'est une activité qui consiste à se déplacer entre différents obstacles dans un espace urbain. Mais depuis sa création il y a une dizaine d'années, la discipline attire sur tous les garçons. Elles ne sont en effet que 7 filles sur 80 membres dans l'association. L'événement de ce week-end prévoit donc des démonstrations, des initiations. Et le but c'est de prouver que cette discipline s'adresse aussi aux femmes. Le public est donc invité à se joindre à la vingtaine de filles inscrites pour assister au spectacle. Et même celles qui souhaitent y participer. Le programme est disponible sur la page Facebook de l'European Parcours Girls. C'est Clotilde Legevac qui est allée essayer le parcours et qui a rencontré Kim Clayton, animatrice de l'association. Il n'y a pas vraiment d'âge en parcours. Nous dans notre association il y en a beaucoup qui commencent à partir de 15 à peu près. Et ensuite c'est à n'importe quel âge qu'on peut faire le parcours. Qu'on soit adulte ou même plus de 40 ans. On a déjà eu des pratiques en plus de 40 ans qui bougent très bien. Après c'est un état d'esprit aussi. Il faut prendre soin de son corps pour garder ses capacités. Et après ça aide aussi à partir d'un certain âge à aider justement à garder son équilibre. Des choses comme ça. Forcément le parcours est adapté. Mais le parcours ça reste une façon de se déplacer et on peut se déplacer à n'importe quel âge. Et pour finir une dernière information. Toujours pas de résultats des relevés et d'analyses menées par l'agence régionale de santé à la base nautique des prés du HEMA à Armentière. La baignade reste donc interdite ce vendredi en attendant ces résultats. Je vous le rappelle une bactérie. Le pseudo monas a été détecté vendredi dernier et dans la base nautique de la base des prés du HEMA. Et donc par principe de précaution la baignade est interdite en entendant les résultats. Et que le taux de bactéries baisse sur place. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !